Sankara, Thomas Sankara, capitaine de Sankara Ces jeunes sont tous béninois. Ceux qui les regroupent dans ce bus, c'est leur rêve de voir l'Afrique indépendante sur tous les plans, comme le prenait Thomas Sankara. Ils sont en route pour le Burkina Faso dans le cadre du lancement d'un projet de mémorial en hommage à leur idole, Noël et Zidore Thomas Sankara. La longue traversée entre Cotonou et Ouagadougou n'a pas eu raison en un seul instant de leur enthousiasme. La patrie ou la mort, nous vêtrons. Impérialisme, abat. Impérialisme, abat. Le colonialisme, abat. La France-Afrique, abat. Le Front CFA, terre racée. Le Front CFA, terre racée. Ensemble, nous voulons. L'ambiance a été bon enfant tout au long de ce voyage qui a duré plus de 24 heures. C'est à l'aube du dimanche, 2 octobre 2016, qu'ils ont foulé la terre des hommes intègres. Le voyage s'est très bien passé, avec des arrêts très intéressants. Nous espérons que la jeunesse béninoise aura beaucoup à retenir par rapport aux idées prônées par le capitaine Thomas Sankara. Avant toute chose, j'espère apprendre davantage sur l'homme, parce que je ne peux pas dire que je le connais complètement, mais j'espère que demain, ou tout à l'heure, au symposium, j'aurai le privilège de savoir qui Sankara était vraiment. A Ouagadougou, ces jeunes panafricains béninois, à l'instar d'autres milliers de jeunes venus d'un peu partout du Burkina Faso et des pays de la région ouest africaine, ont été chaleureusement accueillis et installés par leurs camarades burkina-bés. L'objectif de cette mobilisation, c'est de ressusciter en nous, jeunes africains, la fibre de la révolution productive, de la révolution qui propulse vers le progrès qualitatif. C'est de ressusciter en nous, non pas une nostalgie de la révolution de Sankara, mais c'est de faire en sorte que nous réappropriions les idées et l'idéal de l'homme, parce que cet idéal de l'homme est encore d'actualité. Il ne peut pas avoir de progrès social, économique, politique, culturel, sans que nous ne soyons imbibés ou nous croyons fermement à un certain nombre de valeurs. Nous avons senti nécessaire de ne pas faire une messe exclusivement à la Burkina Bé parce que Thomas Sankara est un patrimoine mondial. C'est par des communications et des échanges autour de l'idéal panafricain de Thomas Sankara qu'a démarré cette série d'activités organisées pour honorer sa mémoire. Très tôt le matin de ce dimanche 2 octobre 2016, de fortes délégations de jeunes Sankaristes venus du Sénégal, du Mali, du Niger, du Ghana, du Bénin, du Togo et du Cameroun ont pris d'assaut la maison du peuple de Ouagadougou pour un symposium qui n'a occulté aucun aspect de l'engagement du père de la révolution burkinabé. De la politique à l'économie, en passant par la culture, toute l'œuvre du père de la révolution burkinabé a été passée au pain et fin pour que la jeune génération en prenne de la graine. Moi j'ai fait le premier film sur Thomas Sankara, j'ai fait le premier film sur Thomas Sankara en 1989, donc on a commencé en 1989 juste après le premier Fespaco, après son assassinat. Sankara est arrivé à un moment où l'Afrique était désespérée et aujourd'hui où l'Afrique semble aussi désespérée, il est très important que nous faisions recours à lui. La renaissance politique présuppose d'abord une renaissance culturelle et on voit quelque part des bribes à travers la musique. Quand on entend les évolutions musicales, notamment de certaines grandes voix, là on sent une volonté de changement culturel, une affirmation de l'identité africaine. Mais au niveau de la pensée, de la littérature, de l'écriture, du cinéma, il y a encore un énorme travail à faire et surtout au niveau de la conceptualisation, parce qu'on ne fait pas un changement sans concept. Et quels sont les concepts africains qu'on essaie de faire émerger comme outils pour le changement social ? Il y a un vide et c'est le terrain sur lequel il faut beaucoup travailler. L'aspect intellectuel de l'œuvre de Sankara a ainsi revisité, les milliers de jeunes présents à la maison du peuple de Ouagadougou ont sacrifié à un rituel. La marche révolutionnaire Une tradition de Thomas Sankara qui faisait à pied chaque mercredi la distance comprise entre le palais du peuple et la place de la révolution. En tête de cortège, tous les membres du ballet citoyen et le très engagé reggaiman ivoirien Tiken Djafakouli. C'est un rêve qui est en train de prendre forme, qui est en train de prendre réalité. C'est un hommage très mérité à l'œuvre entière du capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. C'est bien de le voir, mais ce n'est que le début. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processus et rien ne pourra l'arrêter. Nous aujourd'hui, les députés de Thomas Sankara, nous nous réclamons la justice, la lumière sur ces dossiers et continuons en même temps la lutte que Thomas Sankara avait déjà commencée. Et nous espérons arriver jusqu'au bout et nous allons y arriver. Ces milieux de jeunes qui revendiquent l'héritage de Thomas Sankara se sont ensuite retrouvés dans la soirée de ce dimanche pour un concert géant qui a connu la participation des plus grands noms de la musique en Afrique de l'Ouest. se sont succédés sur le podium Nawa Dumbia, Antoinette Conan, Sam Ska, sans oublier le Grand Tiken Dja. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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